bonjour aujourd'hui nous allons aller tout simplement vers la difficulté nous allons faire du croquis comme si nous étions dehors mais avec le carnet de croquis sur les genoux alors là je suis devant le sujet et je fais une maison bien sûr là en ce moment je suis dans mon atelier mais j'imagine que je suis sur le terrain et je vois une maison bien sûr cette maison est inventée j'invente la maison je prends les principales informations de la maison et je la croque je croque ce qui est intéressant là je m'aperçois que dans cette maison il ya une jolie cheminée il ya une toiture qui s'en va en descente avec pour finir en mourant sur le côte sur le côté voilà ça fait un genre de petits d'une petite cabane qui se trouve à cet endroit donc je la fais c'est intéressant pour moi c'est intéressant là je suis en train de créer quelque chose bien sûr c'est quelque chose qui n'existe pas alors je fais mes pierres rapidement 1 c'est un croquis rapide comme je voulais dit je me prends pas la tête voilà là je vais pouvoir faire admettons une porte à cet endroit 1 une porte en bois voilà elle est entourée un petit peu imaginons de deux pierres 1 je sais qu'il ya des pierres ici je fais des pierres je marque un petit peu plus ma porte voilà là une poignée la démarche si je veux faire des marges voilà elle a une fenêtre oui la fenêtre elle est pas droite je la fais pas droite je fais pas rigide je fais comme elle peut tomber avec une fenêtre entourée de pierres voilà c'est genre de petites de vieilles mesures ici je vais faire quelques des herbes je ne sais pas si c'est une maison habité on peut imaginer elle peut être abandonnée également pour moi c'est une maison fermée abandonnée là je vais faire la toiture je vais descendre jusqu'en bas sauf que là je vais terminer dans des lignes verticales pour délimiter mon ma toiture là je vais refaire des lignes continue jusque à cet endroit là je vais faire voilà on va faire au même plan voilà ici je vais faire des lignes verticales pour faire une imitation planche donc c'est vraiment une vieille cabane là une petite trouée dans mon bois qu'on a l'impression d'aller vers l'intérieur de la cabane ici je vais noircir également un petit peu plus ça va être vraiment la maison abandonnée là également aussi je vais noircir il faut qu'on sente du mystère dedans et là est également pareil je vais carrément la ferme et on lui donne un certain mystère à cette cabane elle est partie pour être mystérieuse qui habite dedans personne peut-être à ce niveau je vais faire des arbres de la verdure là je vais grimper mes armes c'est de la verdure là je peux faire des branches et je suis toujours sur mes genoux en train de manoeuvrer mon crayon la difficulté n'est pas si grande je fais maison je lève la tête de temps en temps tout au moins les yeux là j'ai mon chemin ici à cet endroit je ne sais pas ce que je vais faire on va faire une autre maison il ya une autre maison derrière oui je l'aperçois il me semble l'apercevoir voilà compliqué également cette maison rapidement je fais ma maison un peu plus haute celle ci un c'est pas la même fenêtre c'est pas facile sur les genoux le can le carnet de croquis bouge mais c'est pas grave on sait on prend les principaux éléments là je fais maison mes planches et des planches aussi la petite fenêtre également là les ombres de mon pignon de la maison comme je voulais montrer on peut faire du quadrillage également la marque un petit peu plus ici un peu plus également là la toiture et quelques ombres à ce niveau maintenant je vais faire mon premier plan des herbes ici des grandes herbes pour qu'on ait l'impression que la cabane la maison est abandonné mon cahier bouge mais voyez c'est facile quand même j'espère que cela vous a enfin vous aider je vous souhaite bon courage et à bientôt et à bientôt